Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Tour d'Europe de la presse. Ce mardi 20 mai 2014, on débute notre voyage par la France. L'équipe publie une interview de Paul Pogba. En plus de parler du mondial, le milieu de la Juventus a également évoqué son futur. Il a fait savoir qu'il est bien ancré chez les Bianconeri. En prime, Paul Pogba a indiqué que Zinedine Zidane ne l'a jamais appelé afin de le convaincre de signer au Real Madrid. Pour sa part, aujourd'hui en France relaie les propos d'Eric Cantona, l'ancien footballeur attaclé Michel Platini. A ses yeux, le président de l'UEFA n'est qu'un politicien comme les autres sur la planète foot. On traverse les Alpes et on fait escale en Italie. Le Corriere dello Sport s'intéresse au cas Antonio Conte. L'entraîneur a décidé de rester à la Juventus jusqu'en juin 2015. En revanche, il n'a pas prolongé son engagement avec la vieille dame. A en croire tout au sport, deux transferts seraient dans les tuyaux. Le défenseur central polyvalent Ravier Mascarano pourrait quitter le Barça et retrouver Raphaël Benitez à Naples. Pour sa part, le milieu Kevin Stroutman serait susceptible de tourner le dos à l'AS-ROM et de s'engager à Manchester United. Cap vers l'Espagne, El Mundo Deportivo commente deux informations importantes qui concernent le Barça. L'entraîneur Luis Enrique a accepté de s'engager chez les Blaugrana jusqu'en juin 2016. En plus de cela, le club a officialisé la venue du gardien allemand Marc-André Ter Stegen. Le désormais ex-portier du Borussia Mönchengladbach s'est engagé pour une durée de 5 ans. Le journal Sport, quant à lui, nous apprend que Luis Enrique voudrait garder Gérard Delaufeu au sein de son effectif la saison prochaine. A ses yeux, l'Elié âgé de 20 ans a franchi un cap important lors de son préat Everton. Allez, on file en Angleterre. Le Daily Mail table sur le fait que Yaya Touré pourrait tourner le dos à Manchester City lors du Mercato. Le milieu n'aurait pas digéré le fait que le club oublie de lui souhaiter son 31e anniversaire le 13 mai dernier. De son côté, le Daily Mirror zoome sur Ashley Cole via Twitter. Le latéral gauche a annoncé qu'il va sûrement quitter Chelsea. Pour le moment, le footballeur anglais n'a pas annoncé sa future destination. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato ou sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. Nos applis pour mobiles et tablettes, de même que nos comptes Facebook et Twitter, sont également à votre service. A bientôt !